... Alors vous avez écrit un livre, Vademekom du Viagé. Alors pour nous, néophytes, qu'est-ce que le Viagé ? Alors le Viagé est une forme de vente à crédit consentie par les vendeurs. Alors plutôt que d'emprunter à une banque pour acheter un appartement, vous empruntez à un vendeur sous la formule du Viagé. La différence avec un emprunt bancaire, c'est que vous ne savez pas combien de temps vous allez payer, puisque vous payez une rente Viagère, et elle s'éteint évidemment au décès du vendeur. Mais c'est un prêt, c'est une forme de prêt. Alors le sous-titre de votre livre est « Retraites en danger ». Expliquez-nous ce que cela signifie. Alors « Retraites en danger », après la Deuxième Guerre mondiale, nous appelons ça les Trente Glorieuses. La France a été à reconstruire complètement, ainsi que d'autres pays en Europe. Et le système de retraite mis par les politiciens à l'époque était le système par répartition. Du fait qu'il y avait beaucoup plus d'actifs que d'inactifs. Les gens venaient de l'extérieur, et donc ce système a été mis en place. Seulement, 40 ans après, nous sommes aperçus avec l'espérance de vie, qui a augmenté évidemment, de 3 mois par an, que ça avait basculé. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'inactifs et moins d'actifs. Donc de ce fait, depuis une quinzaine d'années, les retraites sont un petit peu dans le mur, si je puis dire. On y va de plus en plus, du fait de la hausse du coût de la vie en même temps, de la fiscalité. Et il faudrait pour moi changer, évidemment, ce système de retraite et le mettre par capitalisation plutôt que par répartition. Donc pour moi, les retraites sont vraiment en danger depuis plus d'une dizaine d'années. Et malheureusement, je pense que cela va aboutir à une vente en viagé, puisque les gens seront obligés de vendre leur appartement pour augmenter leur retraite, en restant chez eux, évidemment. Puisqu'à 95%, les viagés sont occupés. Alors le viagé a tout de même aujourd'hui mauvaise réputation. On sous-entend une spéculation sur la mort. Qu'en dites-vous ? Qu'en pensez-vous ? Alors effectivement, cela fait 40 ans que je fais du viagé. Et depuis, disons, une dizaine d'années, le viagé est devenu à la mode, si on peut dire. Et il n'a plus cette mauvaise réputation. On s'est aperçu, du fait de cette problématique de retraite, que les gens étaient bien obligés, puisque l'État ne peut rien faire contre ces retraites, donc de mettre en viagé. C'est réglé, si vous voulez, un petit peu sa succession de son vivant. Et les gens qui vendent en viagé, je me suis aperçu au niveau de mes contacts, améliorent leur niveau de vie, règlent leur succession de leur vivant et vivent bien plus longtemps. Ils vivent mieux. Donc, c'est un bon moyen de régler ces problèmes-là. Alors, quel est le panorama aujourd'hui du viagé en France ? Alors, le panorama du viagé a évolué effectivement psychologiquement, comme on en parlait tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu d'experts en viagé, très peu de bons professionnels. Depuis 7-8 ans, beaucoup d'agences immobilières ont ouvert un département, pensant gagner de l'argent, mais ne savent absolument pas ce qu'est le viagé. Donc, ça fausse un petit peu le marché du viagé, qui devrait être très positif, puisque vous avez à peu près seulement 5 000 transactions par an de viagé, sur 800 000 transactions classiques. En deux mots, ça veut dire que sur peut-être 100 viagés de présentés sur leur marché, vous n'avez peut-être même pas 10 viagés qui sont réellement vendus, malgré la demande. Et tout cela à cause de ces soi-disant spécialistes qui ne le sont pas. Donc, c'est très très dommage pour les vendeurs, et ça bloque le marché. Donc, je pense qu'il y a des formations à faire concernant ces agents mobiliers pour que le marché puisse fonctionner. Alors, pourquoi le viagé est-il un contrat aléatoire ? Alors, le viagé, effectivement, fait partie des contrats aléatoires, comme les assurances-vie, comme la loterie, mais c'est un contrat où on ne perd pas, puisqu'on achète un appartement. Par contre, ce qui est une maison, mais par contre, ce qui est important dans le viagé, c'est l'aléa. L'aléa, c'est l'essence même du viagé. C'est-à-dire que quand vous achetez un viagé, vous ne devez pas savoir combien de temps vous allez payer. Donc, on ne doit pas spéculer sur la mort, on doit acheter un viagé et payer la vie du rond du vendeur, c'est tout. Donc, si le vendeur est malade, par exemple, et qu'il décède plus de 20 jours après l'acte de vente, l'acte est annulé. Il y a même des jurisprudences qui précisent que ces héritiers, puisqu'en général, ce sont les héritiers qui attaquent pour mettre en difficulté cette vente, deux ans après, les héritiers peuvent gagner s'ils peuvent prouver qu'au moment de l'acte, leur tante ou leur oncle était atteint d'une maladie, donc ils sont décédés deux ans après. Et là, l'aléa n'y est plus. Donc, sans aléa, pas de viagé. Sous-titrage ST' 501